Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel Appareil, on se retrouve dans les conditions du montage pour cette 877ème review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de l'édition Platinum de Wipeout 2097. C'est le deuxième épisode, j'ai voulu vous le tester parce que j'ai pas encore testé le premier ni le 3, je pensais que c'était important de le préciser, donc c'est un jeu de course, moi j'ai jamais aimé les Wipeout, bon je suis agréablement surpris et en même temps je reste sur mes opinions, c'est pas un jeu qui m'intéresse vraiment et donc je vais essayer d'expliquer pourquoi ou pas. Alors déjà au niveau de la réalisation c'est super classe, on a plein de petits graphismes ou graphiques je sais plus qui font, je m'appelle ça, modernes, techniques et tout. Notamment ce que j'apprécie c'est l'artwork, la jaquette avant arrière machin, même si c'est le boîtier français ou européen, ils ont laissé les kanji, il y a plein de petits traits, c'est un vrai design, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Et c'est encore plus le cas dans le 3, c'est encore plus stylisé et vraiment ça fait super beau. Après le jeu, on va revenir à ça, là j'ai baissé un peu les musiques parce que je m'attendais à ce que ce soit de la grosse merde, comme quoi il n'y a pas que Kingdom Hearts qui propose des musiques de merde, on a aussi Wipeout. Alors, le jeu, alors je trouve que je suis agréablement surpris parce que je pensais que ce serait un peu plus rigide, moi j'avais il y a peut-être 10 ans, j'avais joué à la version PC, parce qu'il y avait un type quand je faisais des études dans un lycée professionnel, et il m'avait invité une fois chez lui, et il y avait sa nana, et on avait joué non pas avec sa nana, mais à Wipeout. Et à l'époque j'avais arrêté les jeux vidéo, donc ça fait bientôt plus de 10 ans, parce que c'était pendant les études, et lui il m'avait montré ça, et j'avais pas, déjà à l'époque j'aimais pas trop les jeux 3D comme ça, moi je m'étais arrêté à la Super NES, et j'avais trouvé ça atroce comme jeu, alors pourtant à l'époque on était plutôt, on pourrait dire que là maintenant effectivement là, en 2013, bon ça a vieilli, moi je trouve pas vraiment, mais à l'époque justement ça m'a pas bluffé, j'ai trouvé ça moche, c'était rigide, alors je sais pas lequel c'était, c'était peut-être le premier de Wipeout, et c'était atroce quoi, donc là quand j'ai joué à celui-ci, j'étais agréablement surpris, donc ça reprend quoi ce jeu, j'ai aucune expérience sur les Wipeout. Alors le jeu me plaît dans le sens où c'est le vaisseau, le bolide, je sais pas quoi, on a la sensation de gravité, de pesanteur, ou apesanteur, je sais même plus comment on dit, c'est assez bien réussi, ça fait souple et tout, bon après c'est fait exprès, mais dès qu'on touche une paroi on est stoppé net, Donc ça c'est fait exprès, sinon il y aurait aucune technique à ce jeu, donc le jeu est technique, et finalement c'est que ça, il y a des bonus, mais les bonus, je trouvais qu'ils étaient vraiment mauvais, En fait ils ne servent pas, ils sont gadget, j'arrive pas à parler, ils sont gadget, alors c'est assez stylisé, toujours pareil, c'est à dire que soit on a le carré, une flèche, c'est le turbo, et soit on a une espèce de X au sol, et c'est ça qu'on choisit le bonus, bon après je sais pas si c'est très, bon c'est stylisé en haut, avec une espèce de transparence, Ce qui fait qu'on a pas trop le temps de regarder le bonus qu'on a attrapé, on appuie dessus, et au final on s'en rend compte, après coup, ah ouais en fait c'était ça, Et le plus important dans ce jeu, c'est de bien maîtriser ses trajectoires, c'est surtout ça que je dis, les bonus, et même quand un ennemi utilise un bonus contre nous, On n'est pas comme dans RC Revenge Pro, où si on se fasse toucher une fois c'est fini, là non, ça reste assez équilibré, c'est juste pour faire semblant, que ce soit un peu à la Mario Kart, ou ce soit un peu plus fun qu'un jeu de course normal, ils ont mis des bonus, mais j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose, ça casse la monotonie, parce que j'avoue que le jeu m'a vite saoulé, non pas pour ses défauts techniques, mais c'est pas, j'avais du tout l'impression de jouer à un jeu de F1, donc ça m'a pas trop passionné, voilà quoi, et puis j'ai pas trop, je vois pas trop quelles sont les marches, c'est pas aussi technique qu'un F0, là j'avais le Avast qui disait que j'avais la mise à jour, ça m'a gonflé, donc je trouvais que c'était pas rapport à un F0, c'est pas trop quoi, je vais essayer de changer de rythme, qu'est-ce qu'on nous propose ce jeu, alors est-ce que c'est juste de la course, machin, alors il y a très peu de stages, il n'y en a que 8 au maximum, au début on a accès qu'à 6, après on en aura 2, ça fait minable quoi, 8 circuits, surtout qu'à l'époque on avait déjà, déjà avec bien plus de contenu, d'autant que là, c'est des stages, voyez-moi ça, celui-ci par rapport à d'autres, on verra pas vraiment de différence, il n'y aura pas spécialement de dénivelé, de trucs, donc c'est assez nian-nian, malgré ce disant, il y a la super musique électro, je vis qui c'était les encunés, les andouilles qui ont fait ça, la grande musique ce disant, mais après ça reste assez plan-plan, même la vue subjective reste assez plan-plan, elle est très souple, mais bon, on n'a pas plein la gueule, je trouve que F0 est bien meilleur, parce que là, par exemple, de toute façon, on peut juste accélérer, freiner et tourner, il n'y a pas spécialement de trucs un peu techniques, comme c'était le cas dans F0X sur Gamecube, où là on peut soit déraper, soit tourner, machin, il y avait plusieurs boutons, on peut faire des choses, on a des stages un peu plus recherchés, visuellement, un peu plus larges, donc on peut faire plus de choses, là c'est plutôt une espèce de, toutes ces courses-là, ça ressemble plutôt à, quand on fait les tours de qualifs dans un jeu de F1, donc moi ça ne m'a pas amusé, même si le jeu a des qualités, il est assez fluide, en fait c'est tout le bolide qui fait, je n'arrive pas à trouver de mots qu'un autre bolide, la bagnole, la fusée roquette, un truc comme ça, ça s'est bien fait, voilà, donc après on a, c'est le syndrome miracle space race, c'est-à-dire qu'on a des couloirs très étroits, le moindre choc, on perd du temps, donc il faut trouver les, ça nous pousse à travailler les trajectoires parfaites, là, parce qu'on n'a pas trop le choix, les concurrents sont gentils, finalement, avec nous, pour le moment de ce que j'ai vu, les bruitages, ça peut aller, c'est stylisé, là, le, ils veulent faire tellement beau qu'en bas à droite, des fois c'est pas très clair, il y a trop de couleurs, visuellement, comme ça, quand on est stressé sur sa course, un peu, il y a trop d'éléments parasites, hein, bon, alors il y a quoi comme bonus, c'est des effets pyrotechniques, ça fait un truc en plastoc, moi je trouve que c'est pas très beau, c'est du poit-poit de camion, là, transparent, fluo, ça fait un peu con, ça casse un peu tout le reste, ce qui se voulait un peu bien, il y a du placement produit avec Red Bull, donc c'est génial, mais le jeu quand même est travaillé, alors je vois que jv.com, ils disent du grand bien de ce jeu, c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être super, malgré tout, il n'y a pas beaucoup de circuits, et puis, bon, ça fait un peu, on se sent seul, quoi, même si c'est un jeu de course à plusieurs, finalement, il n'y a que, il y a 12 concurrents, mais ils sont tous génériques, ils ont tous la même tronche, il n'y a pas de personnalité, c'est ça que j'ai cherché depuis tout à l'heure, par rapport à F-0X, où c'est un peu plus sympa, chaque vaisseau a une tête différente, il y a un conducteur qui n'a pas la même tête, avec un petit avatar, c'est tout con, mais ça personnalise davantage la course, là, on a l'impression que c'est des robots qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, c'est impersonnel, je trouve que le jeu est impersonnel, un peu à l'image de cette musique Electrocake, avec des sons-presets, on utilise le synthé, on utilise les presets-sondes, on appuie sur arpegiateur on, et sequencing recorded, et puis voilà, on a sa bouse, on est content, et c'est un peu le cas de cette culture de jeu vidéo là, je trouve que le jeu est bien plus beau, la notice, la jaquette, ça c'est classe, parce qu'il y a des effets de gris, de gris métallisé, là, une fois qu'on a le jeu en main, c'est plutôt du carton, pâte, marronas, finalement, le seul bonus un peu pénible, les items, c'est les mines, ça c'est vrai qu'on s'en... c'est le plus intéressant en fait, surtout, on ne voit pas quand on touche quelqu'un, parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire comme dans un Mario Kart, ou quand on touche un ennemi avec notre bonus, on est content, on lève le bras, vu que c'est un vaisseau. Alors, la vue subjective, c'est plus simple, finalement, par moment, à part quand ça tourne trop, comme ça, à droite à gauche, mais j'ai fait moins de bêtises en comparaison en vue subjective qu'en vue normale. Là, il y a un petit effet d'écran, quand on prend un coup, on a l'écran qui rétrécit, c'est comme si la télé cathodique, elle vibrait, là. Bon, on peut le voir. J'ai pas trop compris cette barre rouge, là. Bon. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincu par ce jeu, même s'il y a des qualités... Rien à foutre que le jeu ait des qualités, le jeu ne m'a pas avant non plus. Je le garde parce que je ne l'ai pas cher, et que la notice... Putain, pas la notice de merde, là, le design. Le design de ce boîtier, machin, je trouve ça beau et ça fait classe. Mais après, le jeu, je n'ai pas envie d'y rejouer. C'est vraiment ennuyant, autant que ma review, je trouve que... C'est stylisé et tout, mais c'est impersonnel, quoi. C'est comme la musique techno, que les gens, ils se mettent à côté d'une baffe et ils remuent leur cul pour entendre boum, 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 voilà, quoi. Donc, si vous avez peu d'imagination, peu de neurones à activer, c'est vrai que boum, 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 pour vous, ça va être un grand voyage intersidéral. Il ne vous en faut pas beaucoup. Il y a des gens qui ne leur en faut pas beaucoup pour plein d'autres choses. Pas spécialement la techno, mais... Je ne sais pas quoi, mais bon. Des choses dans le même style, pas le style, mais il y a des gens qui ne leur en faut peu dans la vie pour être content. Ils me blagent 40 barres, c'est génial. Et si, en plus, un type fait des vidéos 40 barres, il se pisse dessous, c'est génial. Là, c'est à peu près pareil. Le jeu ne m'a pas plu, je le répète. Là, je continue juste pour vous montrer un peu les différents environnements. Mais sinon, je n'ai rien d'autre à raconter. C'est un jeu impersonnel. Je ne vois pas m'amuser, même avec des potes. Sans que je n'ai pas de potes. Mais si j'avais des potes, je préfère jouer à Mario Kart, à n'importe quoi. Même à Miracle Space Race, tellement le jeu est une dope. Là, le jeu n'est pas dope, il est impersonnel. Je ne vois pas trop quoi dire d'autre. Arriver à s'immerger dans un jeu impersonnel ou dans des relations impersonnelles, ça c'est très fort. Les carriéristes et les commerciaux sont très forts pour ça. C'est leur vie, c'est tout ce qui est impersonnel. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, ce jeu ne m'a pas vraiment convaincu. Je comprends pourquoi à l'époque, non plus, ça ne m'avait pas plu. Parce que j'étais encore plus caricatural dans l'autre sens. Donc, c'est sûr que j'étais à l'opposé de ça. Bon, là, maintenant, je suis un peu vieux. Donc, je suis un peu plus mou du slip. Mais malgré tout, je n'aime toujours pas. Ce jeu, les explosions ne sont pas très dégueu. Je me languis de vous parler du prochain jeu. Parce que là, je ne vais pas trop raconter grand chose. On a trois classes de vaisseaux. Je ne sais pas si on va en décrocher d'autres. Oui, donc très peu de choix de vaisseaux. On ne voit pas la différence. Très peu de circuits, 8 au maximum. Le jeu est difficile. Parce que là, on croit, c'est tout qu'on se dit. Le gameplay est tellement minimaliste. Il y a accéléré et freiné. Mais en fait, il faut bien gérer tous les trucs. Là, c'est un beau décor avec le... Putain, je n'arrive pas à parler ce matin. Avec la neige et tout, ça peut faire penser à l'asile dans Dark Souls. C'est assez sympa. Sur ce, tiens au pepito pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces. Ça fut laborieux. Sous-titrage Société Radio-Canada